Kavya Gang, j'aime me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach à mon chic, la coach Kavya, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kélempe, Pépoella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh oh, elle n'est pas dans les ah ah, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle, tu apprends, avec elle, tu es suter, avec elle, tu ne parlantes pas. C'est l'affaire régulière des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est un génie. Il n'est pas encore né. Pour moi, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il faudra un poney pour vous donner. Il faudra un casser pour vous donner. Il fait ça propre pour vous donner, comme des beignots crevettes. Oui, ça, c'est rien ça pour moi. Oui, ça, c'est ma zone de confort. Donc, ça dit que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est comment faire pour créer un manque, pour qu'un homme ressente le manque? Oui, ça dit que mettez beaucoup de cœur. Ils ont commencé à me signaler, là. L'image est devenue noire. L'image est devenue noire. Ils ont commencé à me signaler. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. Les sorciers ont commencé à signaler. Les jatahos ont commencé à signaler. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce succès. Ils ne comprennent pas cette gloire. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent maintenant? Qu'est-ce qu'ils en directe, on va signaler? Comme ça, ça va jouer sur son public. Donc, mettez beaucoup de cœur. Montrez à ces aigris, là. Montrez à ces tilapias, ces crevettes. Oui, ces carapos, là. Montrez leur queue. Montrez leur queue. On n'est pas pareil. Voilà. Ce n'est pas la même catégorie. Donc, s'ils viennent signaler, là. Vous montrez leur queue. On a une famille forte. Mettez bon une de cœur. Comme ça, le direct, là, ça va continuer. Ça va bien se passer. Vous allez comprendre un peu le truc. Oui, c'est une question de jalousie. C'est une question d'aigreur. Oui, les gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mais elle ne fait pas buzz. Elle ne fait pas clash. Comment se fait-il qu'elle cartonne comme ça? Oui, on appelle ça droit ou de Dieu. On appelle ça inspiration divine. On appelle ça talent. Et puis, quand toi-même, tu viens réagir la femme, là. Tu as envie de la réagir jusqu'à la fin. Même si elle fait deux heures de direct. Parce qu'elle est déjà. Elle est toujours bien, bien habillée. Toujours propre, parfumée. Même si on ne sent pas parfait à travers le téléphone. Mais elle se parfume. Elle est propre. Elle se brosse les dents avant de faire direct. Donc, ça veut dire que quand toi-même, tu entends réagir son direct, là. Tu es content. Tu vois même que la femme est propre. Qu'elle est chic. D'un environnement chic. Ça donne envie. Oui. Parce que pour cartonner, il faut donner envie de te regarder. Il faut donner envie de t'écouter. C'est à quoi ça est. Donc, ça veut dire que le thème d'aujourd'hui, on va parler de ça. Vous savez, c'est très important. Vous savez, c'est très important de faire qu'un homme ressente comme ça le manque. Alors, aujourd'hui, je vais développer sur plusieurs angles. Alors, je vais parler de la vie maritale. C'est-à-dire, je vais parler aussi des maris. Maris et femmes. Voilà. C'est-à-dire que ne pensez pas qu'une femme qui doit créer un manque chez l'homme. Une femme qui doit faire que son homme ressente le manque. Pardonnez. Son homme ressente le manque. Ne pensez pas que c'est juste dans les relations mougoussales. Ou bien, c'est juste dans les relations gouges-ga. Non. Même dans ton foyer, ton mari, là, tu dois créer un manque. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même. Ça veut dire que toi, une femme même, quand tu es mariée légalement. Ou bien même que tu es mariée. Quand tu vis avec ton mari. Il ne faut pas te dire dans ta tête que oui, comme il m'a marié légalement. Comme il m'a mis une alliance au doigt. Ou bien comme c'est fini. On vit ensemble. C'est fini. Je n'ai plus besoin de créer un manque. Je n'ai plus besoin qu'ils ressentent un manque. Maintenant, je vais vouloir jouer la femme trop parfaite. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a des femmes, elles ne comprennent pas. Ça veut dire qu'elles souffrent toujours dans leurs relations. Il y a des femmes, elles ne comprennent pas. Les hommes les maltraitent tous les jours. Pourtant, ce sont des femmes tellement exemplaires. Ce sont des femmes tellement gentilles. Tellement douces. Tellement agréables. Mais elles ne comprennent pas pourquoi dans les relations, ça ne marche pas. Aujourd'hui, je vais décortiquer ça. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit garçon là. Garçon là, il est maso. Quand moi, il dit ça, vous pensez qu'il m'amuse? Garçon est maso. Voilà. Pas un garçon qui a venu s'arrêter devant toi pour te dire que oui. Moi là, moi j'aime quand femme est attentionnée. Moi j'aime quand femme est toujours à mes petits soins. Moi j'aime quand femme est toujours en train de me dire. Bébé, je t'aime. Bébé, tu es comme ci, tu es comme ça. Moi j'aime ça parce que je suis un prince. Dans toi, la femme même, ça veut dire que quand tu ne comprends pas là. C'est comme ça que tu te comportes et puis le gars, il se fout de toi. Quand il se fout de toi, tu ne comprends pas. Tu dis, mais je prends bien soin de lui. Je lui donne tout. Je suis là pour lui. Je lui donne à manger. Je mets ses pieds dans l'eau chaude. Je masse ses pieds. Tous les jours, je suis en train de lui faire un massage. Mais malgré ça là, il me trompe. Malgré ça là, il se fout de moi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais parce que tu le mets trop à l'aise. Parce que tu le mets trop à l'aise. Parce qu'il est trop bien. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme qui est trop à l'aise là, ce n'est pas bon. Un homme qui est trop à l'aise là, ce n'est pas bon. Vous comprenez un peu le truc. Attends. Attendez mes amours. Un homme qui est trop à l'aise là, ce n'est pas bon. Parce qu'un homme même, c'est-à-dire que, garçon même qui est trop à l'aise là, il va, c'est-à-dire que, pourquoi même, il va vouloir que le séduit? Pourquoi même, il va, c'est-à-dire que, pourquoi il aurait un manque? Pourquoi il aurait un manque? Moi, il y a des femmes, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a des femmes là, je ne comprends pas. Elles ont une façon de prendre leurs hommes là. On dirait même qu'ils sont oeufs. Toi, une femme même, quand tu prends un homme comme oeuf là, mais c'est normal, ce homme, elle va se foutre de toi. C'est normal, ce homme, elle va se foutre de toi. Parce que, garçon même, c'est-à-dire que, garçon même, quand tu le prends comme oeuf là, il est tellement à l'aise qu'il s'est dit, mais c'est la même. Est-ce que même, il y a besoin même de la séduire? C'est la même si il y a besoin de lui faire plaisir. C'est la même, la même, la même, elle ne me manque pas. Parce que, tu vas me manquer comment? Tu vas me manquer un homme comment? Si tu as une béni, oui, oui. Tu vas me manquer un homme comment? Si tu es trop disponible, tu es trop disposé. C'est-à-dire que le monsieur est quitte dehors. Quand il rentre là, dès qu'il rentre en même temps, il n'a même pas encore déposé sa mallette, tu es déjà en train d'enlever ses chaussures dans ses pieds. Tu es déjà en train de prendre son sac, de poser sur la table. Tu es déjà en train de le faire à soi, de mettre ses pieds dans l'eau chaude. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Il y a des femmes, moi, c'est-à-dire que les femmes, surtout mes caviar sénégalaises, mes caviar sénégalaises, là, elles-mêmes, elles sont championnes dedans. Et puis, seulement, moi, elle a dit toujours, elle pense qu'elles sont en train de m'amuser. Quand moi, elle parle toujours, elle pense que elles sont en train de m'amuser, mes caviar sénégalaise. Oui. Parce qu'elles, elles ont fini ça. Elles-mêmes, elles, elles, c'est-à-dire qu'elles dorment leurs garçons jusqu'à... Elles prennent, elles prennent, elles traitent garçons, yoko, 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 yoko. Tellement qu'elles traitent garçons, yoko, yoko, lui-même, il est dans son foyer, là. Et puis, il pense qu'il est plus important que Dieu. C'est-à-dire que ses épaules sont soulevées, comme ça. Il est gelé dans le foyer, là. Il se prend pour n'importe qui. Il ne s'est dit qu'il n'y a même pas de communication. Ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur. Aujourd'hui, les jatahos sont décidés. Les jatahos sont décidés. Ils sont en train de me signaler fort. Donc, mettez beaucoup de cœur, mes amours. Pour qu'on fasse un pomme. Voilà. Pour qu'on fracasse. Voilà. Quel que soit où, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Moi, pour moi, on appelle ça inspiration divine. Moi, pour moi, on appelle ça Dieu donné. Voilà. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, vous n'allez jamais arriver. Vous-même, vous allez vous rallier après. On a encore ce deal avec tes parents. Moi, il ne me mélange pas. Moi, il ne rentre pas dans les hauts. Il ne rentre pas dans les ha, ha. Voilà. Donc, si tu veux venir rentrer dans mes 16 mètres, toi seul, ça veut dire que tu vas être ridicule seul. Il ne traîne pas dans la boue. Quelqu'un qui est au 20e étage, est-ce qu'il peut parler à quelqu'un qui est au sous-sol ? Jamais. Ce n'est pas possible. Donc, ça dit toujours à mes cavias sénégalaises. Ça dit, ben, femme sénégalaise même. Femme sénégalaise même. Excusez-moi, mes amours. Mes amours de cavias sénégalaise. Vous savez que je vous aime beaucoup. La preuve. Regardez comment je suis habillée aujourd'hui. Naradep. Wow. Vous-même, vous savez que vous, les sénégalaises, là, on est ensemble. Ils vous aiment vous m'aimer. Voilà. Ils vous aiment vous m'aimer. Ils vous aiment tellement que les gens pensent que je suis sénégalaise. Voilà. Regardez comment je suis habillée. Mais, excusez-moi, il a parlé un peu de vous. Il a parlé un peu de vous. Oui. Parce que femme sénégalaise même. Ça dit que femme sénégalaise, elle garde son mari jusqu'à... Quand elle est dans la maison, elle pense qu'il est oeuf. Il est comme ça. Il ne communique pas. Même quand il a tort, il ne demande pas pardon. Même quand il a tort, il ne s'excuse pas. Il fait foutaise, mais il pense qu'il est dans ses droits. Parce que la femme sénégalaise, elle s'est dit que son mari, même dès qu'il rentre, dès qu'il rentre, elle, en même temps, là, oh, oh, elle met ses pieds dans l'eau. Elle commence à le masser. Elle va aller prendre nourriture. Elle va déposer devant le bras. Elle va déposer tchep. Elle va déposer massa. Elle va déposer toutes sortes de nourriture. Le monsieur même qui est seul. Elle va déposer trois variétés de nourriture devant le monsieur. Ma chérie, tu veux tuer ton mari ? Tu veux tuer ton mari ? C'est ton mari que tu veux tuer ? Quand je suis en direct, et puis on m'écrit comme ça, là. Je n'aime pas. Tu veux tuer ton mari ? Hein ? Ton mari, là, assis lui seul, il est seul. Il est venu, là. Tu vas lui, tu sais, au moins quatre nourritures. Quatre variétés de nourritures. Cinq variétés de nourritures devant le petit monsieur, là. Bon, il va manger tout ça, là, comment ? Il va manger tout ça, là, comment ? Le monsieur même en train de manger, là, elle est assise à côté. Elle est assise à côté avec une assiette en main. L'assiette est dans la main. Donc, ça veut dire que le monsieur, quand elle en train, elle met le tchèpe, là. Et puis, il met le tchèpe, là, dans sa bouche. Quand il y a un rêve de poisson, là, au lieu que l'humain, il enlève un rêve de poisson, là. Elle me met la même temps dans le gosier du monsieur, là-bas. Elle enlève un rêve de poisson, là, comme ça. Et puis, elle met dans l'assiette, là. Et puis, elle est assise à côté. Le monsieur en train de manger, là, elle nourriture même le riz. C'est-à-dire que le tchèpe, là, ça déborde un peu ici. Elle est là. Au lieu que le monsieur lui-même prenne quelque chose pour essuyer sa bouche, là, elle est là. En même temps, elle va prendre, elle prend torchon ou elle prend ce palais, puis elle est comme ça. Mais il a dit, bon, je ne sais pas. Toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu traites un homme comme ça, là, tu vas lui manquer comment ? Tu vas lui manquer comment ? Hein ? Il y a quel manque ? Il va voir quel manque ? Quel manque ? Hein ? Il va voir quel manque ? Il est assis, comme ça, il finit de manger, mais il est assis dans le canapé, là, ou mais il est assis sur la table, là. C'est elle, mais elle va venir. Elle va débarrasser la table. Elle va prendre l'eau dans le soupir avec savon. Elle va venir mettre en bas du monsieur, là, comme ça, boum. Il lave ses mains. Elle envoie torchon, boum. Il s'essuie les mains. Et puis, il est assis dans le canapé, là, maintenant. On dirait un dieu. Il respire, comme ça. Vant, 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 vant. Mais un homme même qui se comporte comme ça, ma chérie, il va te fatiguer. Il va te fatiguer. Tu es étonné que trois mois, quatre mois après, il s'en va prendre deuxième femme. Tu es étonné que trois mois, quatre mois après, il s'en va prendre troisième femme, ma chérie. Il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. Parce que façon, tu es en train de le traiter, là, façon, tu le prends en gré œuf, là, normalement, façon, il est trop à l'aise, là. Il ne devait même pas avoir une idée, même, de prendre ma deuxième femme ou ma troisième femme. Mais tellement que tu le mets à l'aise, il se dit qu'il peut tout faire. Il se croit tout permis. Il n'a pas peur. Il n'a pas de crainte. Il n'y a rien. Toi, même, à force d'être trop, trop, trop gentil, à force d'être trop béni, oui, oui, à force de vouloir tout faire, là, il n'y a même plus de manque. Vous êtes dans la maison, tu es belle comme ça. Tu es jolie, tout. Mais il ne te regarde plus. Il n'y a qu'elle manque encore. Il ne va y avoir qu'elle manque. Hein? Que oui, moi, on m'a dit, mes parents m'ont dit, quand ton mari a envie de toi, il ne faut jamais lui refuser. Ça ne se fait pas chez nous, hein? Ça ne se fait pas chez vous, comment ça? Toi, même, la même, la même, ça veut dire que tu ne refuses jamais mougouler à ton mari. Mais malgré ça, il est allé pour une deuxième femme. Malgré ça, il est allé pour une troisième femme. Donc, ça veut dire que le mougouler, tu lui donnes l'assassin à quoi? Le mougouler, tu le donnes tous les jours, matin, midi, soir, il est dans toi, là. Ça a servi à quoi? Puisqu'il allait prendre une deuxième femme. Ça a servi à quoi? Puisqu'il allait prendre une troisième femme. Je ne dis pas qu'il n'allait pas le faire, hein? Mais de toute façon, si tu le prenais, là, quand tu créais un manque, là, voilà, avant d'aller prendre une deuxième femme, là, il allait réfléchir deux fois. Avant d'aller prendre une troisième femme, là, il allait réfléchir deux fois. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut créer un manque. Même toi, une femme dans ton foyer, tu peux créer un manque. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis une femme, elle demeure mystérieuse. La femme, elle demeure mystérieuse. Toi, une femme dans ton foyer, tu dois garder le mystère qui est en toi. Le mystère que tu avais avant même d'être dans ton foyer, c'est ce mystère-là qui doit demeurer. Ça veut dire qu'une femme dans son foyer doit créer son univers. Une femme dans son foyer doit avoir son petit jardin, doit avoir son petit monde. Ça, là, je dis toujours, on dit non, mais quand il y a une femme qui est mariée, pourquoi ? Dans la maison, tu vas créer ton monde. Mais toi, une femme même, si tu es mariée, tu vis avec ton homme, que tu n'as même plus ton petit jardin secret, tu n'as plus ton univers, tu n'as plus ton espace à toi, mais arrivé à un certain moment, ton mari, il n'aura plus de manque. Il n'aura plus de manque. Vous serez dans le foyer, là, ton mari ne te regarde plus. Vous serez dans le foyer, là, si tu veux même, fois, aller faire tissage, si tu veux même, fois, aller faire perruque, si tu veux même, fois, aller prendre produit même qui est efficace, là, tu vas devenir blanche, il ne te regarde pas. Si tu veux même, fois, aller chez maquilleuse professionnelle, tu es maquillée jusqu'à, il ne te regarde pas. Pourquoi ? Parce que tu es dans le mariage, là, tu ne crées pas de manque. Tu es dans le mariage, là, tu es dans son sang, comme ça, tu es dans ses intestins, comme ça, tu es, c'est dit que, tu es, tu veux tellement être la femme parfaite que, finalement, tu n'es pas parfaite. Finalement, tu es une évente. Finalement, tu es ennuieuse. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Jésus, l'homme même, il a l'instinct animal en lui. L'homme, il aime le défi. Ça veut dire qu'un homme, quel que soit ce qu'il est, même si tu es mari légalement, il aime le défi. Il aime le défi. Bon, toi, une femme même, tu es dans ton foyer, il n'y a pas de défi dans toi. Il n'y a pas de défi dans toi. Tu es dans la maison, là, tu es nu. Ton mari même, ça dit que ton mari, vous n'êtes pas couché dans la chambre. Ton mari, vous n'êtes pas dans votre intimité. Il voit tes seins partout. Tes seins sont partout. Bon, moi, je ne comprends pas. Ça dit qu'il y a des femmes mariées, je ne comprends pas. Il y a des femmes mariées, je ne comprends pas. Elles, leurs seins, on voit ça dans la maison partout. Elles ont fait enfant, là, c'est fini. Femmes mariées, même, il y a des femmes mariées, si elles ont fait enfant, c'est fini. C'est fini. Le monsieur, là, tes seins, là, même au salon, il voit tes seins. Dans le couloir, il voit tes seins. Tu entends, il te lave dans la douche, il te voit nu. Tu as dit que la douche est ouverte, comme ça, tu te laves. Ou bien, même, tu n'as pas fermé la douche. Tu es aux toilettes, même, tu es assise aux toilettes, là. Bon, la gada. Toilette, là, même, n'est pas fermée. Le monsieur passe, mais il te voit assis dans le vaisseau, là. Que oui, mais on est marié, c'est comme ça. C'est quoi, ça? Ça dit qu'il y a quel mystère en toi? Il y a quel mystère en toi? Une femme même dans son foyer doit être mystérieuse. Ton mari doit chercher ton corps. Ton mari, il doit chercher ta nudité. Tu as sa femme, hein? Mais quand il te voit nu, là, c'est à des occasions. C'est quand vous êtes dans votre intimité que ton mari te voit nu. C'est ça, une femme mystérieuse. C'est ça, une femme dans son foyer qui crée toujours un manque. C'est ce qui fait que quand tu es avec ton mari, même 20 ans près, 20 ans de mariage, il a l'impression qu'il vient à peine de te marier. Il est toujours fou de toi. Il a toujours envie de toi. Il y a des femmes qui sont étonnées, leur mari n'a plus envie d'elle. Il n'a pas de problème, hein? Parce que s'il a un problème de santé, s'il est devenu un puissant, là, on peut comprendre. Ça, là, c'est pas de sa faute. Mais il dit, le monsieur est viril. Le monsieur, là, toutes ses facultés sont en place. Mais il dit, il n'a plus envie de toi. Tu ne l'excites plus. Pourquoi tu ne l'excites plus? Parce que tu es trop dans son sang. Parce qu'il t'a trop vu nu. Parce qu'il te voit trop dans la banalité. Ça veut dire que tu es banal à chaque fois. T'as ta poitrine même qui est censée être un facteur de séduction, qui est censée être quelque chose de traite. Mais il voit ça n'importe comment. Ça va être dans la bouche de l'enfant là-bas. L'enfant la tête jusqu'à... Il finit de têter même. L'enfant est rassasié, mais elle s'est dans sa bouche. Et puis tu es assise là, en train de causer ici. Ton mari est assis là. Il voit tes seins qui sont en train d'être banalisés comme ça. Mais il dit, tu vas créer un manque commun. Tu vas créer un manque commun. Une femme marée, même dans son sang. C'est-à-dire que toi, la femme marée, là, quand tu es dans la salle de bain, là, ton mari ne doit pas rentrer dans la salle de bain. Parce que c'est ton espace à toi. C'est ton intimité. C'est ton petit moment. C'est le moment où tu es en train de prendre soin de toi. C'est le moment où tu es dans ton univers. Hé, ton mari fait quoi dans la douche? Ton mari fait quoi dans la douche? Quand on dit ça, on dit, mais c'est mon mari. C'est ton mari, mais c'est quoi? Ton mari n'a qu'à te voir n'importe comment ta nudité-là n'a qu'à te traîner partout comme ça. Quand tu es dans la salle de bain, ferme la douche. Ferme ta salle de bain. Si ton mari veut rentrer, tu lui dis, bébé, tu attends. Quand je finis, tu vas rentrer. Ou bien s'il veut prendre quelque chose d'important, là, tu prends ta petite serviette ou tu prends ton peignoir, tu mets. Ton mari rentre, tu prends ce qu'il a à prendre et puis il sort. Même s'il te dit, mais tu te caches pourquoi? Tu es ma femme. Faut lui dire, chérie, il faut laisser ça. Je suis ta femme, mais c'est pas pourtant que tu vas me voir nue tout le temps comme ça. Je suis en train de faire mon truc. Fais, tu vas partir, chérie. Donc, ça fait que ton mari, vous êtes marié légalement et puis il ne voit pas ta nudité comme ça. Vous êtes marié légalement, mais dans la maison, là, pour voir même ta nudité, là, c'est rare. Il voit ta nudité dans votre intimité. C'est ça qu'on appelle une femme. Une femme mariée qui est mystérieuse. C'est ça qu'on appelle une femme mariée qui tamponne son mari. Une femme mariée qui crée un manque. C'est-à-dire qu'un homme même, quand tu te comportes comme ça, un homme quand il ne voit pas ta nudité tout le temps, alors que vous êtes marié légalement, cet homme-là, il a toujours envie de voir cette nudité-là. Et c'est ce qui crée un manque. C'est ce qui fait que quand il est assis quelque part, tout de suite, il est dans sa tête. C'est ce qui fait que quand il est quelque part, il a envie de toi. Il a envie de rentrer parce que, en fait, vous vivez ensemble, mais tu es mystérieuse. C'est important. Ton mari est assis, là. Tu es aux toilettes, ton mari est arrêté devant toi, là. Tu es aux toilettes et puis tu causes à ton mari. Enfin, je veux dire, c'est vrai que quand on est en couple, c'est vrai que quand on est marié, enfin, on doit se mettre à l'aise et tout, mais bon. Mais enfin, quoi. Enfin. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu es dans tes toilettes, là, toi, une femme, quand tu es aux toilettes, là, normalement, le fait même que tu sois une femme, là, c'est-à-dire que quand on dit femme, on dit l'élégance. Quand on dit femme, on dit le charme. Quand on dit femme, on dit le mystère. Quand on dit femme, on dit la séduction. C'est ça, la femme. Donc, ça veut dire que quand ton mari, tu es dans le vécu et puis ton mari est en train de te voir, assis dans le vécu, en train de faire tes besoins, ça veut dire que ça tue quelque chose. Il y a un mystère autour de toi que ça casse parce que tu es une femme mystérieuse. Donc, ton mari ne doit même pas savoir, même dans le vécu, là, comment tu t'as sois, comment tu es positionnée pour faire tes besoins. Non. Même quand tu es en train de faire pipi, non. Ça veut dire que c'est ça, le mystère d'une femme. Tu dois toujours rester élégante. Tu dois toujours rester mystérieuse. Voilà, donc, il y a des petits trucs, là. Ton mari n'a pas besoin de savoir. Tu es en train de te brosser dans la salle de bain. À la rigueur, ça, le matin, vous êtes en train d'aller, vous devez aller au travail. Tu es en train de te brosser les dents. À la rigueur, ça peut se comprendre. Mais bon, tu es en train de te démaquiller. Tu es en train de faire tes trucs. Ton mari a arrêté là. On dit, mais c'est mon mari. Non. C'est ton mari, mais en fait, tu es en train de briser ce mystère-là qu'il y a en toi. Tu es en train de briser ce truc-là. C'est ton mari, c'est vrai. Mais si ton mari te voit sur toutes tes formes comme ça, si ton mari te voit n'importe comment dans toutes sortes de positions, ça brise quelque chose. Ça brise quelque chose. Et ça fait que finalement, vous rentrez fort, vous rentrez dans la routine, dans l'habitude. Et ça fait que ton mari, il n'y a plus de manque. Ça fait que, quelque soit ce que tu fais, ton mari, il te regarde pratiquement non plus. Parce qu'il te voit trop sur toutes les formes. Il est un peu trop. Il te voit un peu trop dans toutes tes positions. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Moi, c'est ce que je dis tout le monde. Je dis, il y a des femmes qui ne comprennent pas. Il y a des femmes qui ne comprennent pas. Ça dit que quand la mari voyage, quand la mari voyage là, être homme comme ça, elle panique comme ça, ton mari est en train de voyager. Ou bien ton mari a voyagé. Tu vas l'appeler au moins 10 000 fois. Antoine n'est même pas encore arrivé à destination. Quand il voyage, tu l'appelles matin, midi, soir. Ça dit que tu l'appelles toutes les minutes, toutes les 30 minutes. Pourquoi? Parce que tu as peur. Parce que tu as peur. Parce que de toute façon, il a voyagé là. Tu penses qu'il est en train de te tromper. Ou bien tu penses que si vous n'êtes pas en ligne à tout moment, ou bien si tu ne l'appelles pas à tout moment, s'il n'est pas en appel vidéo à tout moment là, il est peut-être avec une femme. Mais en fait, il y a des femmes qui ne comprennent pas que c'est une chose. C'est-à-dire que l'homme là, quand il veut te tromper là, si tu veux là, il faut l'appeler 10 000 fois par jour, il va te répondre. Il n'est plus longtemps de te tromper. Ça dit qu'il te répond. Tu parles à ton mari. Et puis il y a une femme qui est couchée à côté. Ou bien il y a une femme qui est assise à côté. Il peut même être en train de mourir une femme. Et puis tu appelles, tu dis mets la vidéo. Il met la vidéo. Et puis tu vois que son visage, entends là, il est dans femme. Entends la femme et coucher en bas. Pour vous dire simplement que ça là, c'est rien du tout. C'est au contraire, même quand tu fais ça là, quand tu donnes envie, c'est-à-dire que tu encourages ton homme. Tu l'excites même à le faire. Ton mari, quand il voyage là, tu le laisses tranquille. Quand il est en train de voyager là, tu le laisses tranquille. Tu ne l'appelles même pas. C'est lui qui doit t'appeler. Toi, tu l'appelles là. Quand il y a un truc important. Ça dit que quand il y a quelque chose qui concerne la maison. Ou bien les enfants ont quelque chose. Les enfants ont besoin de quelque chose. Ou bien, enfin, quand c'est quelque chose de très important, ça dit que ça n'a rien à voir avec votre vie de couple. Amour là, lui et toi là, ça n'a rien à voir avec ça. Tu peux l'appeler. Et puis, tu lui dis ce qu'il y a. Tu restes brève. Tu lui dis ce qu'il y a. Et puis, c'est tout. Celle-l'humain va te rappeler après. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu l'as appelé pour un but. Tu l'as appelé pour lui dire quelque chose. Quelque chose qui concerne la maison, le foyer, la famille, c'est tout. Et puis, tu es dans ton coin. Ton mari, même voyage, il l'a fait là. Celle-l'humain, il sera toujours en train de t'appeler. Tu vas lui dire, mais attends, tu as voyagé, chérie. Tu m'appelles, pelle comme ça. Non, mais chérie, je t'appelle. Toi aussi, depuis elle voyagée, tu ne m'appelles même pas. Tu ne cherches même pas à savoir ce que je suis en train de faire. Non, mais chérie, tu as voyagé, tu es allé pour quelque chose. Si elle t'appelle tout le temps, tu ne pourras pas faire. Ma chérie, tu crées un manque chez ton homme. Tu entends, il crée le manque. C'est-à-dire, il ressent le manque. Pourquoi? Pas de toute façon, il a voyagé là. De toute façon, il s'est absenté là. Il pensait que tu allais l'appeler tout le temps. Il pensait que tu allais dans son sang tout le temps. Mais tu es dans ton coin. Tu es dans ton coin, tu ne vas qu'à tes occupations. Tu t'occupes de tes enfants. Souvent, mais il t'appelle là, tu fais esprit, tu ne prends pas. On vous parle, on vous parle de la femme mariée qui rend son mari dingue. On vous parle de la femme mariée qui rend son mari fou. On vous parle de ça. Moi, ça c'était vous dit tout. J'ai dit, on est dans un championnat. On est dans un championnat, on est dans la jungle. Vous voyez un peu le truc. Voilà. On est dans la jungle. Voilà, ça dit que quand on dit on est dans la jungle, les gens ne comprennent pas. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est leur problème. Moi, c'est ce qu'ils disent tout. J'ai dit, quand je parle là, je m'adresse à des personnes qui veulent l'écouter, des personnes qui veulent le savoir. Toi qui es dans ton monde, tu es dans ton univers. Tu penses que toi, ton monde là, c'est le monde réel. Tu penses que toi, ta logique là, c'est la bonne logique là. Tu restes avec ta logique. Moi là, je ne cherche même pas à te convaincre. Ça ne m'intéresse pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, il ne perd pas mon temps. Moi, il n'est pas là celui qui veut écouter, celui qui veut entendre. Celui qui ne veut pas écouter là. Il n'a qu'à gagner son... Il n'a qu'à se dire que continuer son chemin. Ça ne m'intéresse pas. Tu crains un manque chez le gars. Quand il t'appelle là, souvent tu ne prends pas. En tant que téléphone, il est là. Et puis tu ne prends pas. Ton mari te cherche comme ça. Ton mari te cherche. C'est lui, mais il t'appelle, il t'appelle. Il t'appelle au moins dix fois. Parce que quand il t'a appelé à quinze heures là, tu n'as pas appris à quinze heures là. Ça veut dire que quinze heures, une seconde, deux secondes, trois secondes, quatre secondes là. Jusqu'à... Il entend t'appeler seulement. Ça veut dire que son téléphone là, c'est en continu. Il lance seulement. Quand ça coupe, il relance. Quand ça coupe, il relance. Il est mélangé. Quand tu prends en fin là, il dit mais... Mais tu étais où chérie ? Je t'appelle depuis là, tu ne réponds pas. Mais je t'ai occupé. Toi aussi. À ce téléphone là, il va prendre pour mettre sur moi. Il était occupé. Si tu m'as appelé, c'est qu'il était occupé chérie. On dit quoi ? Ha ! Ça crée un manque. Ça crée un manque. Ça fait qu'il est dans son voyage là, même s'il voulait faire bêtise là, son esprit est un peu papillé. Ça veut dire que son esprit est un peu bizarre. Même s'il veut faire bêtise là, il fait ça vite fait. Et puis il se libère parce qu'il doit être sa femme en ligne. Il doit être sa femme au téléphone. Oui, il sait quoi on sait. Vous comprenez ? Sachez créer un manque. Chez vos hommes. Sachez créer un manque. Ça veut dire que sachez donner cette... Faites de telle sorte que l'homme, il sente un manque. Il ressente un manque. C'est très important. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis à des femmes qui pensent que parce qu'elles sont mariées, tous les jours là, elles, on doit les moukou. Pourquoi ? Pourquoi ? Ton mari, tous les jours, toi, tu es mariée là. Tous les jours, ton mari, il est dans toi. Tous les jours, il est dans toi. Matin, midi, soit, il est dans toi. C'est-à-dire que là, quand vous venez de vous marier là, tu es contente, tu es heureuse comme ça, tu penses que c'est bien. Mais ça va te surprendre quand quelque temps après, il ne va plus te regarder. Parce que ce que vous devez comprendre là, c'est que dans le mariage là, on ne se marie pas en pensant forcément au présent. On se marie pour penser en pensant au présent et au futur. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire dans ton mariage là, ça doit être une continuité. C'est-à-dire que dans le futur, le monsieur doit être impacté. Dans le futur, le monsieur doit être tamponné. Donc quand tu te comportes là, il faut penser au futur. Ne te comportes pas pour dire oui, je suis mariée, oui, c'est le présent, je fais ce que je veux, non. Ça, c'est une relation goéga là, qui pense comme ça. Sinon, quand tu es dans le foyer là, il faut faire de telle sorte que ce que tu as commencé là, dans la continuité, ton mari soit fou de toi. Oui, pas être garçon là, moi c'est ce que je vous dis toujours, je dis garçon là, même quand il est dans son foyer, même quand il est marié, si matin, midi, soit il est dans toi, si du lundi au lundi, il est dans toi, arrive un certain moment là, il n'y a plus d'envie. Arrive un certain moment, il ne te regarde plus. Arrive un certain moment, si tu veux même faire la plus grande chirurgie du monde, tu as couché à côté de lui. Ça dit, il ne s'occupe même pas de toi, son bangala ne se lève pas. Toi-même, tu es étonné, tu dis, mais malgré comment je suis là, mon mari, il me couche à côté, lui, il ne me touche pas, il va te toucher pourquoi ? Il va te toucher là, c'est pourquoi ? Tous les jours, il est dans toi comme ça, il va te toucher pourquoi ? Mes amours, vous aussi, il ne va pas te toucher ? Ah non, même, c'est-à-dire que c'est-à-dire garçon, quand il en vit comme ça, et puis tu le fais languir, quand il en vit comme ça, tu le fais galérer un peu là, il aime ça. Il aime ça. Il a envie de toi lundi là, lundi là, tu lui dis, bébé, je suis fatigué. Bébé, je suis fatigué. En tant qu'il est couché, il est un peu découragé. Il est couché, il est un peu découragé. Bébé, je suis fatigué, tu as dit là, c'est qui va suivre après là, tu connais ? Mes amours, mes amours, regardez-moi ça, regardez-moi ça, ça c'est le masque et ça c'est le gommage de chez Skin Technology Bébé Latania. Vous voyez tellement que j'utilise là, ça finit vite. Quand on voit, il utilise en même temps, ça finit. Regardez. Skin Technology Bébé Latania, ça c'est le masque et c'est le gommage, mes amours. On applique ça deux fois par semaine. Moi en tout, avant chaque direct, c'est ce que j'applique pour avoir une bonne mine devant vous. C'est très important, mes amours. Et aussi, aussi le gommage, le gommage pour le corps, le gommage pour le corps, mes amours. Regardez le gommage pour le corps, c'est à base de café, à base de café. Oui, c'est trop trop bon. Quand tu te gommes comme ça le corps avec deux fois par semaine, ma chérie, quand on touche ton corps, on dirait un bébé. ton mari touche ton corps, on dirait un bébé. Ton homme touche ton corps, on dirait un bébé. Ça veut dire que tu as une peau lisse, bien, pure, rayonnante. C'est très important. Rentrez en contact avec Skin Technology by Latania. J'ai épinglé, j'ai épinglé son site, j'ai épinglé tout, 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 tout sur mon direct. Skin Technology by Latania. Toute la gamme, quel que soit ton type de peau, quel que soit ton problème de peau, ne te fatigue plus. Rends ton contact avec Skin Technology by Latania. Elle va te conseiller une gamme de produits. Quand toi-même, tu vas utiliser, même si tu as des acnées, tu as des problèmes de peau, tu as des problèmes de bouton, si entre tes cuisses, il y a des croûtes, ça veut dire que c'est noir, il y a des boutons. Entre derrière tes fesses, si ça fait grrr, tout ça rentre en contact avec Skin Technology. Elle va te dire ce qu'il faut prendre. Toi-même, quand tu vas prendre là, tu vas voir ton teint, tu vas voir ta peau, tu vas créer yes. Si vous voulez la contacter sur WhatsApp, faites le plus 177 38 00 64 77. Je répète, le plus 177 38 00 64 77 Skin Technology Jibaila Tania, la marque des caviar, la marque des champagnes, la marque des chocos, tu as douté. Donc c'est ce que je disais, j'ai dit, ton mari même, ça dit que ton mari même, il te dit, il veut de toi, il a envie de Mugu, lundi. Tu lui dis, bébé, je suis fatigué. Tu lui dis, bébé, il n'est pas envie, je suis fatigué. Bébé, il n'est pas envie, je suis fatigué, il est couché là, il est un peu fâché. T'inquiète pas, parce que tu entends créer le manque. C'est pour vous dire simplement que toi une femme, quand tu es mariée, si tu donnes toujours le Muglé à ton mari, si ton mari, ça dit, dès qu'il en vit, ça dit que tu as couché à ton mari, dès qu'il tourne un peu, qu'il te touche, tchocon, tchocon, tchocon. Dès qu'il tourne ici, tchocon, 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 ça dit que vous êtes devenus comme des lapins. Vous êtes devenus comme des lapins dans la maison, dans la chambre. Tous les jours, il tourne ici, niongong, niongong. Il tourne là, niongong, niongong. Et à force de faire même, ça dit que c'est devenu banal. À force de faire même, c'est plus doux. C'est même plus doux. Vous êtes là, tchocon, 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 tchocon. Entends. Si tu crées un peu des manques, ça dit que une fois sur deux, une fois sur trois, que tu donnes là, tu vas voir comment ton mari va te prendre. Tu vas voir comment ton mari va te prendre. Tu seras, tu seras, tu auras un autre goût. Tu auras un autre goût. Ça dit que lundi, il veut comme ça, tu lui dis que tu es fatigué. Quand tu lui dis que tu es fatigué, il dort. Même s'il ne veut pas, il va dormir. Ça, c'est lui qui voit. Et puis le lendemain, où il s'y attend pas, tu le supprends. Le lendemain, où il s'y attend pas, c'est là que tu lui donnes. Quand ton mari te prend, ça dit que tu n'es pas la même personne. Tu n'es pas la même personne. Ce n'est pas le même goût. Là, il te prend avec savour. Il te dévore. Oui, pourquoi? Tu as créé un manque. Parce que là, tu as créé un manque. Voilà, c'est ça. Ça fait qu'à chaque fois, il ne te prend pas pour acquise. Parce qu'un homme qui est toujours dans ton bas-ventre, un homme tous les jours, quand il tourne ici, tu donnes là. Arrivé à un certain moment, quelque chose que tu manges tous les jours, quelque chose que tu manges tous les jours, une nourriture qu'on te donne, c'est vrai que la nourriture, là, tu l'aimes. C'est une nourriture que tu aimes. C'est ta nourriture peut-être préférée. Mais à force de te donner ça, arrivé à un certain moment, la nourriture, ça ne te dit plus rien. Quand on veut te préparer ça, tu dis non, 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 je ne veux pas de ça aujourd'hui. Il faut faire autre chose. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu donnes toujours, toujours, arrivé à un certain moment, ce n'est pas que c'est plus bon, c'est bon, mais tellement que tu l'as donné, il n'a plus envie. C'est plus doux, il n'a pas... Voilà, c'est comme ça. Attends, c'est sa nourriture préférée. Si tu l'as donné une fois sur deux, une fois sur trois, c'est-à-dire que quand il est en train de manger, le goût, ça reste ici, ça ne finit pas bien. Ça reste là. Et puis il a envie encore. Et puis tu sèvres un peu. Après, tu donnes. Ça fait que même le mariage, même les années passent. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas le même goût. Ce n'est pas le même goût. Vous comprenez ? Sinon, toi, la femme m'aime. Ou même toi, la femme m'aime. C'est-à-dire que si ton mari, il te dit qu'il a envie de te m'ouvrir, toi-même, tu es là-là, tu as envie. Mais il faut te faire un peu désirer. Vous savez ? Parce que le garçon qui est là-là, garçon qui est là-là, quand il a envie de te m'ouvrir, puis dès qu'il fait en même temps, tu t'ouvres, on dirait une fleur. Tu as ouvert ton drôle fleur. Dès qu'il fait un jeu, c'est-à-dire que toi, tes cuisses là, tes cuisses là, c'est-à-dire que sont tellement flexibles. Toi, tes cuisses là, c'est tellement flexible. Dès que, dès que, toi-même, c'est-à-dire que ta position préférée, c'est cette position-là. Ta position préférée, c'est cette position. Dès que, trinquin, 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 et puis on se couche. Dès que, trinquin, 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 et puis on se couche. C'est quoi ça ? C'est quoi ça-là ? Il y a quel goût encore dans ça-là ? Il y a quel goût ? Il y a quel goût ? Même si tu veux même là, ça dit que si tu te comportes comme ça, là, si tu veux là, il faut avoir même la foudoune la plus sucrée de la planète. Ta foudoune à quatre petits, comme ça, on a une fille de 19 ans ou même une fille de 17 ans, ça ne va plus rien lui dire. Parce que la foudoune qui est là, la foudoune qui est là, souvent la même, la taille, ce n'est pas ça le plus important, mais c'est la façon que tu donnes là. C'est son accessibilité, accessibilité là. C'est ce qui rend ça plus doux. Il y a des foudounes là, c'est pétit comme ça, il y a des foudounes là, c'est mielleux comme ça, mais on se fout de ça. Mais on ne court pas après ça. On n'a pas envie de manger ça. Attends, la foudoune là, il y a des foudounes là, c'est comme ça, c'est ouvert comme ça, mais de toute façon, on a toujours envie de ça. Pourquoi? Par la foudoune même, c'est-à-dire qu'elle se donne un genre, c'est-à-dire qu'elle se fait désirer. Donc c'est-à-dire quand tu rentres dedans là, c'est-à-dire que c'est le manque qui fait même que le goût tu ressens là, c'est le manque qui fait que tu ressens ça. Sinon, ce n'est pas la foudoune là même qui fait que tu ressens. C'est ça. Donc c'est-à-dire que quand tu lui dis non, attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ce faux profil là, des faux profils comme ça, des gens qui viennent nous distraire, franchement, des personnes qui ont la mentalité d'abla beaucoup, des personnes qui ont la mentalité même de temps, de la préhistoire. Vous avez venu me distraire dans mon direct, moi je suis d'un autre level, moi je suis d'une autre dimension. Donc vous les personnes coincées, les trois fois c'est, les personnes tellement qui déjeunent avec la Vierge Marie. Quand moi je suis en direct là, je ne vous appelle pas. Quand moi je suis en direct là, je ne vous appelle pas. C'est-à-dire que c'est quand vous ne comprenez pas sur la toile là. C'est-à-dire que moi là, moi je suis dans la qualité, je ne suis pas dans la quantité. Moi là je suis dans la qualité, je ne suis pas dans la quantité. Je ne suis pas du genre à vouloir tout type de personnes comme abonné, non. Moi je veux l'excellence, je veux le caviar comme abonné. Quand tu as le caviar, quand tu as les vrais abonnés caviar là, ce que tu fais là, ça marche. Mais quand c'est les Yougos qui sont versés sur ta page là, tout ce que tu fais là, tu fais du bruit autour de ça, mais ça ne marche pas. Ceux-mêmes qui viennent te suivre là, c'est des Yougoslavs. Moi je veux le caviar. Donc toi qui penses que ma façon de voir les choses, ma façon de parler, ou bien ma mentalité ne te plaît pas là, ne viens pas me distraire sur mon direct, il faut aller ailleurs. On est sur Facebook, Facebook actuellement où je vous parle là. Il y a au moins plus de 1 million de direct sur Facebook, tout le monde entier. Donc si moi ma page, c'est que je suis en train de faire, ça ne t'intéresse pas là, il faut aller voir ailleurs. Il ne faut pas venir me distraire ici. Où je suis là, je suis en direct là, il y a près de 12 000 personnes connectées. Près de 12 000 personnes connectées là. C'est pas elle, c'est qu'elle fait là. C'est important. C'est pas elle, c'est qu'elle fait là. Ça intéresse. C'est qu'elle fait là, ça plaît. Oui. Au revoir chérie. C'est que je fais là, ça plaît. Donc toi qui as une mentalité coincée là. Ceux qui déjeunent à la Vierge Marie là. Vous déjeuner à la Vierge Marie, mais vos vies là, ça n'avance pas. Bon, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que comment tu peux déjeuner à la Vierge Marie tout le jour et puis ta vie est lugubre. Ta vie est de plus en plus lugubre. C'est-à-dire que toi, tu déjeunes à la Vierge Marie là, comment? Parce que ceux-mêmes que tu traites de bizarre, de perdu là, eux-mêmes la vie là, c'est fructueux. Ça veut dire que c'est la gloire. Mais toi-même qui es parfait là, ta vie est lugubre de jour en jour. C'est-à-dire que mon frère ou même ma chérie, ta façon même de croire que ta vie est bien là. Il faut changer un peu de mentalité. Dieu va un peu se souvenir de toi. Il va te donner un peu de grâce. Oui. Donc ça veut dire que quand tu dis à ton mari comme ça, tu lui dis à ton mari comme ça, bébé, non, je suis fatigué, il faut arrêter, je suis fatigué. Ton mari même, c'est-à-dire qu'il te demande pardon. Il n'y a rien de tel, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de tel pour une femme mariée quand son mari en tel a supplié pour la mougou. Pour la mougou. Parce que le fait d'être marié, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que quand tu es marié, tu ne dois jamais te dire que tu es acquise. Tu ne dois jamais te dire que ce foyer est acquis. C'est toujours un défi, c'est toujours une compétition. Donc il n'y a rien de tel pour une femme mariée qui a deux enfants, trois enfants, quatre enfants, après dix ans, quinze ans, vingt ans de mariage, quand tu vois ton mari comme ça en train de te supplier pour te mougou, mais il n'y a rien de tel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de tel. Mais c'est-à-dire que ça te donne confiance en soi. Ça te donne confiance en soi. Parce que tu te dis, mais malgré toutes ces années, malgré tous ces enfants, le monsieur, il me supplie encore pour me mougou. C'est de ça qu'on vous parle. C'est de ça qu'on vous parle. C'est de ça. C'est ce qu'on appelle le manque. Donc c'est-à-dire que de toute façon, l'humain l'entend te supplier. De toute façon, l'humain l'entend te supplier. Et puis quand il veut te prendre, tu dis arrête, arrête, arrête. Je te dis d'arrêter. Je te dis d'arrêter. En tant que l'humain, quand il l'entend, il te dit que je te dis d'arrêter comme ça là. Quand ton humain, tu l'entends, il lui dit je te dis d'arrêter là. Toi-même, tu l'entends, il te cambrer comme ça. Eh bébé, pardon. Eh bébé, pardon. Eh chérie, pardon. Pourquoi tu me fais ça? Tu es ma femme ou même tu n'es pas ma femme? Je suis ta femme? Je suis ta femme et alors? Toi, on se donne pas je suis ta femme là. Tous les jours comme ça, il n'y a qu'à te donner. Pourquoi? Non mais bébé, pardon. Eh pardon, chérie. Non, non, non. Mais bébé, il te fait quoi? Il te fait quoi? Tu m'entends, il te fait quoi? Tu m'entends, tu m'entends. Mais qui t'a dit que je suis en train de bouder? Non mais bébé, tu boutes. Ou bien c'est tout à l'heure au salon là quand tu m'as parlé d'aller faire les courses des enfants là. Et puis elle t'a dit d'attendre là. C'est pour ça. Mais pour qui te parle de ça? Qui est en train de te parler de courses des enfants? Qui est en train de te parler de... Ou bien bébé, c'est ta voiture, tu m'as dit, ta voiture est tombée en panne. Et puis elle t'a dit il faut attendre là. C'est pour ça que tu fais ça. Qui est en train de te parler de voiture qui est tombée en panne? Je te dis qu'il n'est pas en vie. Il n'est pas en vie. Je suis fatiguée. Il faut me laisser. Bébé, pardon. Oh, pardon. Bon, ok. Demain, on va déposer la voiture. Ok, demain, on va aller pour voir la voiture. Pour voir si on peut changer la voiture. D'accord, chérie. Tout de suite la même. Tout ça, il est de l'un pour les enfants. Tu as compris? Mais tu as entendu de parler de ça. Bébé, pardon. Hé bébé. Moi aussi. Et puis, t'es pas là maintenant. Ça dit que là, c'est ce que tu viens de faire là, tu connais? Tu viens de se dire ce que tu viens de faire là. C'est-à-dire que malgré que tu sois la femme mariée, mais tu viens de faire quelque chose aux enchères. Est-ce que tu connais un peu ça? Tu connais un peu le truc? Parce que moi, ça se fait du tout. Je dis souvent, toi, la femme dans ton foyer là. Quand monsieur même, tu veux faire quelque chose et puis monsieur, il te dit qu'est-ce que tu peux faire souvent pour que ça sorte? C'est là-bas là. C'est le bijou. Ça là, c'est le bijou. C'est le secret. C'est la finalité. On appelle ça le dernier mot. Ça là, on appelle ça terminus. On appelle ça le dernier mot. Donc ça dit que quand tu entends un palais dehors là ou au salon là et puis c'est dans Kouman Chama là, voilà terminus. C'est le dernier mot qui parle. Quand il est arrivé là-bas là, c'est le dernier mot qui dit. Et puis là, la décision change. La vie change. Tu connais ça? Tu connais le truc comme ça? L'humain, ça dit que quand il te prend comme ça, l'humain, quand il te prend comme ça, quand il te prend, il se dit, mais il ne se dit pas que c'est ma femme qui est chantée et prendre. Pourquoi? C'est-à-dire que tu t'es fait désirer façon, c'est-à-dire que tu l'as fait languir, tu l'as fait galérer un peu façon et puis il t'a pris. Mais quand ton mari te prend, il te dévore. Quand ton mari te prend, il te dévore. Quand ton mari est sur toi, c'est-à-dire que ton mari te prend, il y a une façon de te prendre dans ses bras, il y a une façon de faire, mais tu penses que non. on vous parle de choses. On vous parle de choses. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours, je dis, ça sert à quoi d'être marié et puis, il n'y a pas de manque dans ton foyer. Ça sert à quoi d'être marié et puis, il n'y a pas de piment dans ton foyer. Il n'y a pas un peu de... C'est-à-dire, un foyer qui est là, un foyer qui est là. C'est-à-dire que toi, une femme, tu ne dois pas te dire que oui, comme j'ai fait trois enfants, comme j'ai fait quatre enfants, moi-même, la réaction, je suis devenue. Donc, si mon mari dit l'envie, je dois ouvrir comme ça pour lui donner parce qu'il y a quatre enfants, il y a trois enfants, deux enfants. Qui va encore me prendre? Ma chérie, tu ne dois jamais penser comme ça. Tiens, mon drôle. Tu as fait deux enfants, tu as fait trois enfants. Ça, c'est la nature. Mais il y a, tu démeures la femme. Donc, ça dit que le mystère, ça doit te démeurer. tu démeures en toi. C'est qu'elle suit toi, même si tu veux tes seins, ça n'a qu'à tomber. Mais ce n'est pas important. Par contre, il y a des gens, ils ne comprennent pas quoi. Il y a des gens, ils comprennent. C'est dit qu'il y a des femmes, elles ne comprennent pas le truc. Il y a des femmes, elles sont dans leur foyer. Leur seins, ce n'est pas midi pile. Seins qu'elles ont, ce n'est pas midi pile. C'est affaissé. Pourquoi ils affaissés? Parce qu'elles ont eu des enfants. Parce qu'elles ont donné à téter. Par les seins, ce n'est pas un caillou. C'est un caillou qui ne tombe pas. C'est un caillou qui reste dur comme ça jusqu'à pendant des siècles et des siècles. Mais c'est là, Dieu a conçu ça de telle sorte qu'au fur et à mesure, ça s'affaisse. Donc toi, une femme, ce n'est pas parce que tes seins sont affaissés que tu n'as pas te faire désirer dans ton intimité. Ce n'est pas parce que tu as eu 3, 4 enfants que tu as pensé que ton ventre a grossi ou bien tu as eu ça ou même tu as fait ces arènes, il y a très en bas. Non. Garçon, quand tu te fais désirer, même ton ventre qui est gourou, il ne voit pas ça. Dans Mourou, il ne voit pas. C'est même qui a fait ça, il ne voit pas ça. Ça dit que ta façon de te faire désirer, ta façon de créer un mystère dans ton foyer, ça fait que tes seins même qui sont tombés ils voient ça en Lolo comme ça. Ton ventre qui est gourou ils voient ça en platini, ils voient ça en tablette de chocolat. Oui. C'est comme ça. Mais de toute façon tu as confiance en toi. De toute façon tu te fais désirer. De toute façon, de toute façon, il se dit mais attends, c'est la même, la même. Malgré les enfants, malgré les mères, c'est d'une neige. Oui, garçon il aime ça. Garçon il aime ça. Moi il vous dit ça. Garçon il aime ça. Donc ça dit que ton comment, comment ma chérie, même s'il allait dehors, même s'il a vu midi pile, même midi pile ne parle pas plus que toi. Même s'il a vu tablette de chocolat, ça ne parle pas comme toi. Parle-toi ta façon de valoriser pour toi là. Ta façon de vendre pour toi là. Ce n'est pas un commerce, c'est une façon de parler. Mais ça dit que tu le... Non, on vous parle des choses. On vous parle des choses, s'il vous plaît. Ou bien même, ça dit que le gars, tu lui dis non, je n'ai pas envie. Ton mari, tu lui dis non, je n'ai pas envie. Non, je n'ai pas envie. Le monsieur Goud, il est couché là-bas. Ton fils est couché. Et puis tu dors, vous dormez. En tant qu'il ne dort pas. Mon cher, il ne dort pas. Et puis tu attends vers les 4 heures du matin. Vers les 5 heures du matin comme ça. Oui, parce que de 4 heures à 5 heures du matin, c'est là que l'excitation d'un homme est très dure. L'excitation d'un homme est très solide. C'est-à-dire que vous allez remarquer qu'à 4 ou 5 heures du matin, quand un homme se lève pour aller faire pipi là, papi tout est debout comme ça. Papi tout est bien dressé. Papi tout est très nerveux. Oui, à cette heure-là, un homme normal, c'est là son papi tout se réveille. Donc, c'est-à-dire qu'à cette heure-là, toi, tu le supprins. Donc, le gars, il en train de dormir comme ça. Ou bien il en train de ronfler. Ou bien il en train de faire ce qu'il veut. Et puis toi-même, tu te lèves discrètement. Tu t'en vas dans la salle de bain. Tu restes un peu ta bouche. On ne sait jamais. Il y en a qu'un homme là. Il y a salive. Il y en a, il n'y a pas de salive. Donc, je dis, si il y a salive, tu te lèves, tu t'en vas dans le WC, tu enlèves tout ce qui est enlevé, tu restes un peu ta bouche et puis tu viens. Donc, le gars, il est en train de dormir. Mais quand il est en train de dormir comme ça, tu deviens comme une silure. Ou un silure. Non, une silure. C'est quand même si vous prenez ce que vous voulez. C'est quand même une silure. Tu deviens comme silure. Tu glisses en bas du drap comme ça. Tu glisses en bas du drap en tant que le gars est en train de dormir. Et puis tu prends Papitou. Tu commences à jouer Papitou et puis c'est... C'est-à-dire que tu joues à Papitou et puis c'est petit frère, les pectos. Les testos. Comprenez un peu les testos. Moi, j'appelle ça les pectos. Les pectos bonbons. Bonbons pectos. C'est-à-dire que tu... C'est-à-dire que quand tu descends comme ça, comme silure, en bas du drap, il y a les pectos qui sont là. Et puis il y a Papitou qui est là. Donc c'est-à-dire que quand tu prends les pectos, tu joues, tu fais de l'art avec les pectos. Après, tu prends Papitou. C'est-à-dire que quand tu prends Papitou, tu fais de l'art. Tu fais de l'art. Parce que vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis la femme même. C'est-à-dire que la femme même, c'est entre 4h et 5h du matin que sa voix est suive. La femme là, c'est entre 4h et 5h du matin sa voix est suive. C'est-à-dire que si tu as envie de voir une femme bien chanter, si tu as envie de voir la femme chanter, c'est-à-dire qu'en train de faire sauter, en train de chanter une chanson même, une chanson même qui te fait pleurer, une chanson qui te rend la chair de poule, il faut la prendre entre 4h et 5h du matin. La femme entre 4h et 5h du matin, tu ne peux pas, ça gorge. Tu ne peux pas. Elle te fait de l'opéra. Elle te fait de l'opéra. Elle est dans les aigus quand tu dis, mais attends, la femme là 4h du matin. Oui, ça c'est l'heure à laquelle la femme, son gosier est aussi flexible. Aussi flexible. S'il vous plaît. Tu me prends ce micro là. Oui, parce que vous savez, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. parce que ça veut dire quand tu prends le micro même, c'est-à-dire le micro même qui est là, le micro même qui est là, avant même de chanter dans le micro là, il y a un fer comme ça et le fer qui est là, il y a des petits trucs qui ne peuvent pas du micro. Donc avant de prendre le micro même pour chanter, pour faire même l'opéra, do re so re mi fa sol, do re fa, quand toi-même c'est-à-dire avant de prendre le micro, les petits pectos, les petits testos qui sont là, toi-même c'est-à-dire avant, avant de rentrer dans les aigus, parce que la femme même, avant de rentrer dans les aigus, elle doit commencer un peu. si tu rentres dans les aigus rapidement, ta voix risque de prendre un coup, un choc. Entre temps, avant même de prendre le micro, les petits pectos, les testos qui sont là, donc tu fais, do re mi, do re mi, do re, do re mi, fa sol sol, la la, sol, sol la, sol sol, quand tu entends, fais do re mi, sol sol, sol la, sol sol, avant même de prendre le micro pour entendre, do re mi fa sol, donc quand tu prends maintenant le micro, quand tu es dans les petits, do re mi fa sol, do re mi fa sol, quand tu es avec les testos, do re mi fa sol sol, 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 sol sol, tu prends les testos là, tu serres ça comme ça, tu serres les testos là comme ça, donc quand tu serres les testos comme ça, ça veut dire que les bonbons sortent, les bonbons bruit comme ça, tu fais do re mi fa sol sol sol, sol 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 sol, et puis maintenant tu rentres dans les aigus, tu prends maintenant le micro d'orémi façon ton mari mais qui a fait dormir la sénière si aty vont se dresser c'est à dire que façon ses orteils vont se dresser mais le monsieur là il fait la danse classique en tant que mari n'est pas un danseur classique mais celle là c'est dit la chanson tu es en train de chanter là ça fait qu'il ya un truc qui se passe dans le monsieur il est dressé comme ça quand on est tu comment dorémi façon lui-même il se réveille lundi sans l'autre vous donnez vous devez vous rentrez d'un balai mais des dorés mi fa sol tu dis dorémi lui répond sol sol vous connaissez le goût de ça le monsieur mais il est étonné mais c'est qu'ils aiment ça ils aiment ça donc à dire que ton mari tu le supprends tu le réveille avec un goût un goût machiavélique un goût rocambolèque ça digne d'un film de rococifredi oui mais il est content ton mari est content il s'est dit mais j'ai la chance c'est qui cette femme là mon dieu mon dieu elle me surprend elle me surprend de jour en jour elle me surprend d'année en année ma chérie quand tu finis de faire le travail moi tu finis de bien chanter tu as fini de chanter le temps même tu as fini de chanter vous êtes dans les dorés mi fa sol tu t'as soit même temps pour écraser le piment c'est important tu t'as soit même temps pour écraser le piment c'est important oui là maintenant tu écraser le piment donc ça dit que quand tu vas écraser le piment là même tu n'as même pas fait tu n'as même pas fait deux minutes si tu as trop fait là c'est une minute trente par le doré mi fa sol que tu viens de faire là le goût que ça a amené aux entrailles ça dit que au nez sciatique du monsieur là dès que tu t'as sois en même temps là quand tu écraser le piment là tu entends les pas 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 les pas pas très sévère très très sévère c'est pas le foie foie non pas le foie c'est pas tous les jours on est un j'ai déposé les clés à l'amour à l'amour non il ya des fois là toi la femme tu laisse tu laisse j'ai déposé les clés à l'amour à l'amour tu laisse ça de côté puis tu vas dans les pancats donc c'est dit que tu es dans tu entends écraser le piment puis tu es dans pancaca le coucher la balle tu vois le monsieur il respire chez lui tu dois tu finis ça la macherie tu as couché le lendemain matin le message réveille le lendemain matin la promesse qui commence la bébé tu sais tu m'avais parlé de 2 à l'effet le coup cela les preneurs oui la dernière fois tu m'as parlé ça vient prendre l'argent tiens ou maintien ma carte ma carte bleue faut aller faire ça chérie tu sais on avait promis on devait faire un truc oui j'avais carrément oublié 1 et si on le faisait maintenant c'est du bon c'est comment tu voulais qu'ils fassent depuis là et puis les télés faisaient j'en ai oublié c'est lui-même à te rappeler ça le matin c'est lui mais il te rappelle ça le matin tu vois ton mari dans la maison là toi mais tu comprends pas ton mari siffle comme ça dans la maison tu dis où le monsieur là je ne savais pas qu'il est il sifflait aussi bien dans la maison mais il siffle comme ça dans la salle de paix il entend prendre son petit déjeuner quand même tu vois ton monsieur ton mari chante comme un oiseau non toi aussi quand même tu te dis mais c'est quelle histoire au camboulet sardin il y a des films de musique à des oiseaux oui c'est important c'est très important moi c'est ce que je dis toujours je dis ton femme même c'est à dire que toi une femme même quand tu es dans ta relation quand tu es dans ta relation parce que moi c'est ce que là j'ai fait j'ai fini avec les mariés là j'ai fini avec les mariés je vais je vais je vais faire un saut sur les 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 célibataires mais qui sont ensemble c'est que toi une femme même quand tu avec un gars quand tu avec un gars le gars là tu vas créer un manque comment tu vas créer un manque comment chez le gars c'est en lui montrant que tu respectes son espace parce que vous savez c'est très important vous savez c'est très important parce que toi une femme même on n'a qu'à se dire la vérité tu sors avec un gars le gars t'appelle le matin tu prends il t'appelle à midi tu prends il t'appelle à 14h tu prends il t'appelle à 16h tu prends la nuit vous causer jusqu'à 3h du matin ce temps m'arrivait à un certain moment il n'y a plus de manque il n'y a plus de manque parce que tu es trop disponible tu es trop disposé et tu es une béni oui oui parce que tout ce qu'il dit tu dis oui quand il dit bébé on va faire ça oui bébé faut faire ça oui bébé j'ai dit que oui bon quand tu es dans du oui 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 mais arrivé à un certain moment comment est ce que ça peut créer un manque chez ce mec là si tu es trop 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 disponible si tu dis oui amène à tout si tu dis oui à tout comment est ce que il va être vraiment comment ça va créer un manque on a quand c'est dit la vérité ça va pas créer de manque toi une femme même tu es dans une relation tu es avec un gars et puis c'est toi qui est là tous les jours bébé je t'aime bébé je t'aime bébé je suis trop fond de toi bébé il est tellement bébé il dit qu'elle t'aime toi tu dis quoi un bébé il dit elle t'aime là tu as dit quoi tous les jours c'est toi tu es là toi qui est femme là tous les jours c'est toi qui est dans ta relation là il est un bébé bébé il t'aime trop bébé tu me manques comme ça bébé il dit tu me manques bébé t'aime mais il ya des garçons comme ça là tu as lui manqué comment garçon même à qui tu montres que tu l'aimes tellement c'est dit que tu ne peux plus rien faire sans lui là mais garçon comme ça tu vas pas lui manquer tu vas pas lui manquer un homme c'est dit que quand tu es dans une relation là il faut laisser l'homme dit là dit je t'aime il faut laisser l'homme te dit tu me manque un homme quand il te dit bébé je t'aime tu dis moi aussi un homme quand il te dit bébé tu me manques tu dis moi aussi c'est dit que tu reprends tu reprends à ce qu'il te dit c'est plus intéressant mais toi tu es dans une relation là le gars même il n'est dit même pas bébé je t'aime il n'est dit même pas bébé tu me manques en même temps c'est toi bébé je t'aime tu me manques en devait je t'aime trop je sens que tu es l'homme de ma vie pourquoi pourquoi vous faites ça un moteur est fini attendez jamais servie bébé tu es l'homme de ma vie pourquoi vous faites ça qui vous a dit qu'on dit ça toi une fille quand tu es dans une relation avec un gars là quand tu es dans un goué gar couchage là faut jamais faire sortir ça cette phrase là ne fait jamais sortir ça de ta bouche parce que le jour tu fais sortir ça de ta bouche là c'est là tu commences à devenir banal dans ta relation voilà parce que quand tu dis un homme bébé tu es l'homme de ma vie non on ne dit pas c'est un homme quand tu dis c'est un homme là c'est fini parce que tu lui as dit il est l'homme de ta vie mais s'il est l'homme de ta vie là il va te séduire encore comment s'il est l'homme de ta vie là est-ce qu'il doit encore te prouver qu'il t'aime est-ce qu'il doit encore faire des choses non puisque c'est fini tu es acquise c'est dit à partir du moment où toi une fille dans ta relation tu dis à ton chéri tu es l'homme de ma vie c'est fini tu deviens acquise c'est fini le gars il te prend pour acquise donc ça là faut garder ça dans ton ventre c'est pas tout on dit c'est pas tout on dit quand l'homme même te dit bébé tu es la femme de ma vie tu lui reprends toi aussi bébé ça n'y a rien de tel quand c'est l'homme qui dit et puis tu reprends c'est plus chic voilà parce que là il te prend pas pour acquise il sait que tu entends un repos dans ce qu'il te dit mais un homme qui ne te dit pas et puis toi tu dis je t'aime tu es l'homme de ma vie bébé tu me manques lui tu as dit que tu lui manques et puis toi tu as dit bébé tu me manques à temps qu'ils te disent d'abord bébé tu me manques et puis tu as lui dit moi aussi tu me manques bébé c'est plus chic voilà c'est dit que tu gardes tu gardes ce mystère là il y a quelque chose et ça fait qu'il a trop il a toujours envie de te dire mais quand toi une femme tu es toujours en train de dire bébé je t'aime bébé j'ai envie de te voir bébé tu me manques bébé j'ai envie de toi tous les jours là mais il n'y a plus de manque il n'y a plus de manque c'est à dire que toi dans ta relation là au lieu de prendre 40% pour que l'homme il prenne du 60% ou bien au lieu même de prendre du 30% pour que lui prenne du 70% toi tu as pris des à 80% c'est dit que dans une relation là c'est du 100% dans une relation c'est du 100% quand toi une femme tu es dans ta relation que toi tu prends du 80% ou bien du 70% mais il reste plus rien l'homme l'homme il prend du 30% mais un homme qui prend du 30% tu vas pas te sentir aimé parce que de la manière tu te donnes à 70% de la manière tu te donnes à 80% tu as envie de recevoir pareil de lui mais tu reçois pas pareil et ce qui crée une frustration ce qui fait que tu souffres dans ton couple parce que tu as trop pris la place non dans ta relation toi une femme tu dois prendre du 40% et l'homme il prend du 60% ou tu prends du 30% lui prend du 70% et en fait ça monte au fur et à mesure c'est à dire que son amour monte le pourcentage monte pourquoi pas des actes qu'il pose parce qu'il était en train de poser des actes parce qu'il est en train d'avoir une attitude parce qu'elle entraine de faire des choses et c'est comme ça ça monte ça monte ça monte ce qui fait que tu Länder en amour petit à petit petit à petit c'est comme un enfant un enfant quand tu lui donnais etc bonbon c'est parce qu'il a été sage un enfant tant qu'il lui tu lui donnes quelque chose c'est parce qu'il a fait quelque chose de bien c'est comme ça les hommes dont tu lui donnes quand il y le mérite c'est un effet il est en train de bien se comporter il est entendé bien agir Il est en train d'avoir une bonne attitude là Tu donnes, tu donnes, ton amour monte Ton amour monte, ton amour monte Quand c'est comme ça là, l'homme là Il a envie de s'engager avec toi Parce qu'il voit à chaque fois Qu'il doit te prouver Il voit à chaque fois que tu as un défi Et les hommes ils aiment le défi Les hommes ils aiment le défi Moi c'est ce que j'ai dit tout Toi une femme même tu es dans un couple Et puis l'homme à qui tu es là C'est à dire que à chaque fois que vous voyez Il te mougou Pourquoi ? C'est pas bon Qui t'a dit que à chaque fois que tu dois Tu dois voir ton chéri vous devez mougou Non C'est pas écrit quelque part C'est à dire que ton chéri toi vous pouvez vous voir Pour simplement causer Pour simplement parler Pour simplement aller manger Pour simplement aller danser Pour simplement faire un peu la fête C'est à dire que c'est normal On appelle ça une relation amoureuse Mais ne te dis pas que à chaque fois que ton chéri Toi vous êtes ensemble Vous devez forcément mougou Ça c'est pas bon C'est pas bon Ça dégoûte vite Parce qu'un homme déjà S'il sait qu'à chaque fois que vous voyez Vous devez mougou Arrivé à un certain moment Il t'a tellement mougou Qu'il n'y a plus de manque Il n'y a plus de manque Et ça fait qu'il vient de moins en moins Puisqu'il s'est dit Mais si elle vient là c'est pour mougou Mais je n'avais plus envie Je n'ai pas envie d'elle Donc il y a aller faire quoi là-bas Alors qu'un homme quand il vient Que vous ne mougou C'est pas tout le temps Et que tu lui montres que bébé Tu sais on s'aime Mais c'est pas tous les jours qu'on doit mougou C'est pas tous les jours qu'on doit aller faire ça Tu sais il y a un moment aussi On peut être ensemble On peut juste profiter du moment De l'instant et tout Mais cet homme là tu le rééduques Tu es en train de l'éduquer Et c'est ce qui fait qu'il devient De plus en plus accro à toi Et ça fait qu'il y a un manque Parce que quand il est quelque part Quand vous n'êtes pas ensemble Il pense à toi Voilà ton idée vient dans sa tête Il pense à tes petits trucs C'est-à-dire soit parfois tu rigoles Tu as une façon de rigoler Ou bien tu as un côté folle-folle Ou bien tu as un petit truc que tu fais Ça reste en lui Pourquoi ? Parce que tu lui permets en fait De ressentir ce manque là Tu lui permets de ressentir le manque Parce que les moments que vous passez ensemble là Puisque ce sont des moments Très très chics Très inoubliables Tu lui permets en fait De revivre ces moments là C'est ce qui crée un manque Mais toi la fille Tu ne laisses pas le mec Revivre ce moment Vous êtes ensemble tous les jours Tu veux le voir tous les jours Tu veux qu'il vienne te voir tous les jours Tu veux qu'il vous parlez au téléphone tous les jours Mais pourquoi ? A quel moment tu vas créer le manque ? Parce que pour créer le manque là Il faut que tu lui laisses son espace Il faut que tu t'éclipses un peu Il faut que tu restes un peu dans ton coin Il faut que tu crèmes C'est-à-dire que tu te fasses désirer Il faut que tu te fasses un peu rare Et c'est ce qui fait que Quand il est assis Il est nostalgique Et quand il est nostalgique Ça crée un manque Et donc Il y a des petits trucs que tu fais Quand vous êtes ensemble C'est ce qui revient dans sa tête Et puis il dit Tiens Il a trop envie de la voir Elle est trop folle Elle a un petit truc là Elle a un petit sourire Elle a un petit tic là Il a envie de revoir ça Voilà c'est comme ça Donc il faut permettre Que l'homme avec qui tu es là Il ressente le manque Pour qu'il ressente le manque Laisse-le un peu Il ne faut pas être pour Quand tu es pour là Il ne peut pas avoir de manque Quand tu es pour là Il ne peut pas ressentir de manque Tu ne lui laisses pas le temps D'être nostalgique De revivre ce que vous avez Tous les moments Que vous avez passé ensemble Vous avez compris Voilà C'est-à-dire que toi-même là Quand tu es à ton gars là Il peut venir te voir Vous pouvez flirter Vous pouvez flirter Parce que quand on dit N'est pas Mourou là Ça n'a rien à voir avec les flirts C'est-à-dire que toi une femme même Tu dois comprendre que Quand tu es dans une relation là Pour rendre le mec un peu fou Pour que le mec il soit Très très fou de toi là Il faut que Des moments Vous ayez des flirts C'est-à-dire que Vous vous embrassez Vous vous caresser Sans aboutir au Mourou C'est très important Parce qu'un homme même Quand il vient te voir Et vous flirter comme ça Qu'il voit que vous arrivez À un niveau De flirte Et puis quand il veut Tu lui dis non Tu ne peux pas Parce que tu as tes règles Oui Parce que souvent Quand il dit Tu as tes menstrues C'est pas forcément vrai C'est pas forcément vrai Mais tu trouves une excuse Voilà Tu trouves une excuse Ça dit que toi la femme Tu arrives À gérer Ton excitation C'est très important Pour une femme Ça dit que toi une femme Tu dois comprendre que Tu peux tenter de flirter Avec ton gars Et puis tu es très excitée Pardon Tu es très excitée Donc tu as envie De passer au Mourou Mais tu dois comprendre Qu'il y a des moments là Ou même si tu es excitée là Tu dois garder ça Tu dois te retenir Et puis tu lui dis Tu ne veux pas Que tu ne peux pas Tu as mal au bas ventre Ou bien que tu as tes menstrues Ou bien tu trouves une excuse Le gars là Quand il rentre chez lui là Faut pas te dire que Oui comme on a flirté Il est excité Si je ne lui donne pas Il va lui donner une autre femme Ça ne veut rien dire Faut être garçon là Tu peux lui donner Matin, midi, soir Et puis il va trouver une heure Pour aller ailleurs Ça c'est rien En fait ce n'est pas le nombre De Mourouli là Qui empêche un homme D'aller voir ailleurs Il y a des hommes là même Ils te mourouent tous les jours Et puis c'est là même Ils sont d'un jour C'est là ils sont d'un jour C'est la rareté que tu crées C'est le manque que tu crées là C'est ce qui fait que l'homme Tu le tamponnes Sinon ce n'est pas Le voir ailleurs là Qui est important Donc ça dit que Quand tu le laisses Comme ça en pleine excitation Et puis il rentre chez lui Quand il est en train de dormir Tout ce qu'il est en train de faire Là tu es dans sa tête Même s'il veut Le Mourouli notre go Ce n'est pas pareil Ce n'est pas le même goût Ça dit qu'il va Le Mourouli notre go Non Mais il va rester sur sa fin Parce que tu as refusé là C'est en lui Donc il a envie d'achever ça Donc le lendemain là Il va t'appeler comme ça Il va courir comme ça Pour venir te voir Vous comprenez un peu le truc Ça on appelle ça Créer un manque Ça dit On appelle ça Faire que le mec Il ressente un manque C'est très 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 important Le fait que parfois Tu sois comme ça Avec ton gars Et que Pour rien comme ça Normalement Vous n'avez pas de De rendez-vous Et tout Et puis le mec en fait Il te dit Il a des choses à faire Ou bien que tu veux le voir Ou bien que vous avez un truc à faire Et puis il te dit Non Je ne suis pas disponible J'ai des trucs à faire Et puis le mec en fait Au dernier moment comme ça Ça dit Une heure Une heure Un peu tardive Mais il t'appelle Et puis il te dit Bon finalement Je passe te voir Antoine t'a dit Qu'il ne pouvait pas Venir te voir Qu'il n'avait pas le temps Qu'il était trop occupé Mais quand il finit De faire ce qu'il a fait Et puis il pense que Les rendez-vous qu'il a pris Ou bien les mouvements Il voulait gérer Et puis les mouvements Se sont pas bien passés Ou bien ça a été annulé Et puis toi C'est au dernier moment Il t'appelle Et puis il te dit Bon je passe vite Faire te voir Finalement Bon J'avais quelques trucs à faire Ça a été annulé Et tout Je passe te voir Tu lui dis Moi j'ai pas le temps Tu lui dis Bébé j'ai pas le temps Là comme On devait pas se voir J'avais prévu Faire quelque chose Avec des amis J'avais prévu Faire quelque chose Avec mes soeurs Je dois aller voir Ma soeur Je dois aller voir Maman Je dois aller voir Une amie Et tout Bon Donc là je suis pas Disponible bébé On remet ça à demain C'est très important Ça crée le manque Ça crée le manque Parce que De toute façon Il voulait pas Et puis au dernier moment Il n'a plus rien à faire Comme toi Tu es là Comme ça Il va dire Il vient Et puis tu dis Ok bébé Je suis là Je t'attends Si tu fais ça Ma chérie Ta relation Ça va pas arriver Quelque part Ça va même pas arriver Quelque part Mais quand il te dit Qu'il va pas passer Là Et puis c'est vers les 20h 21h 22h Il t'appelle Vite fait Oh bébé Là là J'ai un bout de temps Est-ce qu'il peut venir Te voir vite fait Non non Je ne suis pas disponible Ça dit qu'un homme Tu dois lui montrer Que tu n'es pas là À l'attendre Un homme Tu dois lui montrer Que tu es un emploi du temps Tu es un quotidien Tu n'es pas là Tu n'es pas là À l'attendre Ça dit que ton univers Ce n'est pas que lui seul Il n'est pas le centre De ton monde À partir du moment Tu montres C'est un homme Ça crée un manque Chez lui Ça crée un manque Chez lui Il a envie De te voir De plus en plus Il a envie D'être avec toi De plus en plus C'est très important Vous avez compris Voilà C'est très très important Voilà pourquoi Dans une relation Goéga On demande toujours À la nana Il faut toujours attendre Que ce soit l'homme Qui t'efface le premier pas C'est-à-dire Que ce soit l'homme Qui t'appelle le premier Ou qui t'envoie Un message le premier C'est pour ça Qu'on dit ça toujours Dans les relations Mais les nanas Elles ne comprennent pas Il y a des nanas Elles ne comprennent pas Elles pensent que Quand on dit ça C'est une façon De les empêcher De vivre leur amour Non Quand tu es dans une relation Goéga Et puis le gars C'est lui Qui t'appelle le premier Alors quand on dit T'appeler le premier On n'a pas dit Que c'est lui C'est lui qui va t'appeler Quand il t'appelle Après là Tu peux l'appeler Après là Tu peux l'appeler Il n'y a pas de soucis Mais c'est lui Qui doit toujours T'appeler le premier Et puis toi Tu l'appelles après C'est lui Qui doit toujours T'envoyer un message Le premier Et puis toi Tu l'appelles après Tu lui envoies un message Après On appelle ça C'est lui Qui vient vers toi Le premier C'est très important Dans une relation Et c'est ce qui fait Que l'homme en fait Il ne te prend pas pour acquise C'est ce qui fait Que l'homme en fait Il ressent un manque Parce que S'il n'y a pas de manque Si quelque chose Qu'on voit tout le temps Quelque chose Qu'on mange tout le temps Quelque chose Qui est toujours là Accessible comme ça Est-ce que ça peut créer un manque Non Ça ne peut pas créer de manque Alors que La relation Pour qu'elle évolue Pour qu'elle dure Il faut qu'il y ait un manque Chez l'homme Et donc c'est ce manque là Tu dois créer C'est très très important C'est pour ça qu'elle dit Toujours aux filles J'ai dit Toi tu es dans Relation Gouéga Tu es dans Relation Gouéga Et puis ton gars Là Il t'appelle là Vous causez de 21h Jusqu'à 23h Jusqu'à À minuit Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Un homme Qui tu es Gouéga Toi tu Il te prend ton temps Comme ça C'est-à-dire que Quand il t'appelle là Si lui n'a rien à faire là Qu'il décide de causer à toi Pendant une heure là Toi tu es disponible Pendant une heure S'il décide de causer à toi Pendant deux heures là Toi tu es disponible Jusqu'à Pendant deux heures S'il décide de causer à toi De 22h Jusqu'à une heure Deux heures du matin là Toi tu as dit que Tu ne dis même pas non Je dois travailler le lendemain Je vais me reposer Non Tu l'écoutes seulement Pourquoi ? Mais un homme Qui fait ça tout le temps Avec toi Tu vas craindre qu'elle manque Arrivé à un certain moment Il ne va plus t'appeler Voilà Et ça va créer une frustration Chez toi Pourquoi ? Parce qu'il t'a habitué en fait A t'appeler Et causer à toi De 21h à minuit Mais il ne fait plus ça Et donc tu te dis Mais pourquoi est-ce qu'il a changé ? Il a changé parce que Tu étais trop disponible Parce que tu lui as trop donné Et c'est fini Quand tu donnes trop là Ça te dégoûte après Vous avez compris Tout ce qui est doux là Il faut rendre ça rare Tout ce qui est doux là Il faut couper ça Pour que ça reste longtemps Donc un homme Quand il t'appelle là Que vous attentez à causer là Arrivé à un certain moment là C'est à toi de lui dire Bébé Il a été laissé Parce que j'ai quelque chose à faire Bébé il a été laissé Il a ça à faire Bébé on se rappelle après J'ai tel truc à faire C'est très important Ça veut dire que l'homme Tu lui montres que Tu n'as pas que ça à faire Tu lui montres que Tu as aussi quelque chose à faire C'est très 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 important Quand c'est comme ça là Il est toujours franc Vous avez compris ? Moi je vous laisse Je vous laisse Alors Il y a J'avais un commentaire Qui a dit Coach et les relations à distance Alors il faut comprendre Il faut Il ne faut pas mélanger les choses C'est à dire que Quand on parle d'une relation normale Il ne faut pas comparer C'est une relation à distance La relation à distance Ce n'est pas comme la relation normale C'est à dire que La relation à distance On n'a pas besoin de trop De se faire désirer De trop non Parce que la relation à distance Elle a besoin d'action Elle a besoin Parce que vous êtes à distance Vous ne vous voyez pas Donc si vous ne vous appelez pas beaucoup Si vous ne vous écrivez pas beaucoup Ça ne va pas vivre La relation ne va pas vivre Donc dans une relation à distance C'est normal que vous vous appelez beaucoup C'est normal que tu l'appelles beaucoup C'est normal que vous vous écrivez beaucoup Parce que c'est une relation à distance Ça n'a rien à voir avec une relation normale Là je vous parle d'une relation normale C'est à dire que relation Où vous voyez tous les jours Vous êtes dans la même ville Dans le même quartier C'est de ça qu'on parle Dans le même pays Voilà C'est à dire Vous vous voyez facilement C'est de ça qu'on parle Mais relation à distance là Relation à distance là Ça a besoin d'action Ça a besoin de se dire Vous avez besoin de vous dire toujours Même quand tu es en train de manger là Tu dois dire à ton gars Je suis en train de manger Même quand tu vas le marcher là Tu dois dire à ton gars Attends Attends il a bloqué ça Il est où même ce YouGhost là ? Oh Pourquoi il n'arrive pas à le bloquer ce YouGhost ? Voilà Regardez-moi ce YouGhost Il dit il s'appelle Kipré Il dit il s'appelle Kipré Mais comment quelqu'un peut s'appeler Kipré ? Qui même lui a donné ce prénom là ? Parce que moi les Kipré que je connais là Ils sont mal C'est-à-dire qu'ils sont polis Les Kiprés que moi je connais là Ils sont civilisés C'est qui ce Kipré ? Est-ce que ce n'est pas un nom Qui s'est donné comme ça Sur les réseaux sociaux ? YouGhost Je regarde son profil Il est aussi lugubre Je regarde son profil Même je ne sais pas comment il est habillé Le style même vestimentaire Qu'il a mis sur ce profil là Je n'arrive pas à définir Le style vestimentaire Toi tu as venu parler Tu allais prendre connexion 200 francs quelque part là-bas Toi tu as venu parler dans mon direct Regarde-moi ce YouGhost Ce mangeur d'os Quelqu'un même il boit l'eau dans le sachet Aujourd'hui au 21ème siècle Où on achète de l'eau minérale là Toi tu es encore en train de boire l'eau dans le sachet Toi c'est dit qu'arrête de poisson Arrête de poisson là Tellement que tu mâches C'est dit Arrête de poisson là Deviens poudre dans ta bouche Toi où tu es là la même là C'est pas os C'est pas os de poulet tu manges Ou mais os de viande Toi c'est arrête de poisson là Arrête de poisson là C'est dit qu'arrête de poisson qui fait mal Qui pique là Toi tu prends arrête de poisson là Et puis tu mets dans ta bouche Tu broye ça comme ça Grr Grr Ça devient pour de puits Tu avales Toi tu as me dit quoi Moi ils sont des femmes on dirait Toi tu as me dit quoi Regarde moi ce YouGhost là Dormeur dans le salon Dormeur dans le salon Yougoslav Vois en Yougoslavie En Yougoslavie Tu vas pas trouver une coche comme moi En Yougoslavie Les coches que tu vas trouver Les coches même quand tu les vois même C'est dit que Les pyros de la Guadjana même Ça parle en langue Tu vois même le habillement là Tu ne sais pas si c'est du lino Ou c'est un sac de riz Faut aller en Yougoslavie Pour suivre une coche Mais chez nous ici Chez les caviar Nous on est caviar Donc viens pas nous distraire Réalement celui là Connerie Oui mes amours Merci je vais vous laisser Parce que je dois prendre Je dois prendre une caviar Je me rende vous Merci d'être Merci d'avoir été Très 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 nombreux À suivre le direct Donc comme je vous disais Allez commander vos produits Chez Skin Technology By Latania Ça c'est le masque Ça c'est le gommage Et ça c'est le gommage Pour la peau Ça c'est pour le visage Les deux Et ça c'est pour le corps Vous ne serez pas déçus Si vous voulez la contacter Via Whatsapp Vous la contactez Au plus 177 38 00 64 77 Skin Technology By Latania La gamme de produits Pour avoir un teint caviar Un teint choco C'est pour ça Merci Merci Un bisou Ciao 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 !